Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble un petit peu ce qu'il faudrait entendre en ce moment pour vous. On commence par notre oracle de Saint Michael, Saint Michel. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine, on nous dit. La prière qui accompagne ce message c'est Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant ? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains de ma vie. Et avec ça vous avez le petit message en premier qui nous dit Engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Et comme par hasard vous avez accouté, reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs, réactions du passé, tu es un enfant de la terre. Et tu es infiniment précieux, précieuse. Je crois qu'il est temps d'abandonner une situation malsaine. Parce que c'est quelque part limiter votre propre valeur. Et regardez, vous avez ce 8 d'épée, 8 de coupe. Avec la reine de Denis là qui nous dit qu'il faut prendre soin. Prendre soin de vos émotions parce que là vous êtes bloqué dans une situation, il y a un blocage qui est flagrant. Peut-être qui est même tout à fait évident. Et qui nécessite cette fois-ci de votre part une intervention. Vous avez les amoureux, vous avez 10 de denier, vous avez 3 de coupe, 2 de bâton. Et là vous avez le 3 de coupe, 7 de coupe. Il y a beaucoup de confusion ici. Dans vos relations, dans vos échanges avec les autres. Beaucoup de superficialité, je pense que les gens ne sont pas honnêtes. Ne disent pas les choses ouvertement. De 2 de bâton, vous avez des choix à faire à mon avis. Et ces choix vont vous demander. L'arcane des amoureux, c'est le seul arcane majeur. Si je suis bien, ben oui, bien sûr. Nous parle d'un doute. Ce qui ressort beaucoup de cette carte, c'est le doute. C'est le fait de ne pas savoir exactement comment faire. Parce que je sens ici que vous êtes coincé. Coincé entre plusieurs possibilités, plusieurs personnes, plusieurs situations. Et je crois que le choix est vraiment très très délicat. Il y a un choix à faire, mais pour cela, il faut rentrer dans cette énergie de roi de coupe. C'est-à-dire de quelqu'un qui regarde ses émotions avec beaucoup plus d'objectivité. Et puis surtout, qui cherche la matérialisation. Parce que là, je pense, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de superficialité. Qu'il y a beaucoup de faux semblants. Même, je dirais, de l'hypocrisie, à un moment donné. Parce qu'on sent, là, cet amoureux qui se dit, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas aller ni à gauche ni à droite. Parce que ni à gauche ni à droite, ça ne me convient pas. Je pense que vous avez, devant vous, ne vous correspond pas. Peut-être qu'il faut innover, là. Avec les amoureux, vous avez la reine de coupe. Il y a vraiment cette nécessité d'aller chercher quelque chose au fond de votre âme, de votre cœur. Il faut que ça vibre avec vous. Si ça ne vibre pas avec votre cœur, ça ne conviendra pas. Il y a cette idée de chercher la joie, l'envie, le désir. Oui, cinq de bâton, beaucoup de conflits, là. Beaucoup de conflits qui proviennent, je pense, surtout de vos échanges qui sont très stériles, en fait. On parle pour ne rien dire, on ne raconte pas des choses sincères et vraies. Parce qu'on sent dans ce droit de coupe qu'on est, dans ce côté superficialité, on s'arrête à ce qui est faisable, possible. Vous avez l'as d'épée. Et là, il faut clarifier les choses. À mon avis, il faut chercher la clarté, il faut chercher l'expression, même si ce n'est pas simple. On sent que c'est lourd. Avec 10 de bâton, là, on a cette lourdeur qui est assez difficile dans les mots. C'est difficile de dire, d'exprimer, et pas que pour vous. Je pense que c'est le cas pour tout cela. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vient s'immiscer dans votre vie et qui ne vous permet pas d'être tout à fait à l'aise dans cette situation-là. Avec le jugement, vous avez cette idée de besoin de transformer vos émotions. Parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui reste en surface, quelque chose qui n'est pas exprimé. Comme si on attendait un miracle. Et c'est ce qu'on voit dans les amoureux, là. On attend un miracle. Comme si on attendait, ici, que la nouvelle vienne de quelque part, que ça nous libère. Mais je pense que la nouvelle ne viendra pas de quelque part. Il faut faire des prises de conscience. Et notamment, une prise de conscience sur ce besoin de transformer. Et surtout, de transformer dans la matière. Vous avez besoin de nouveauté. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin d'un renouvellement. Vous ne pouvez pas éternellement... Et en plus, vous avez le bateleur. Vous ne pouvez pas éternellement rester dans cette énergie-là. Vous ne pouvez pas éternellement continuer comme ça. Parce que la tempérance nous dit, besoin de guérir, là. Besoin de guérir des liens, des relations qui sont trop superficielles, ici. Cinq de donier, vous voyez ? Cinq de donier nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce sang. Même entouré de ces gens-là, vous vous sentez seul. Même entouré de ces personnes-là, vous vous sentez un peu dépassé. As de bâton, encore un as. As d'épée, as de donier, as de bâton. Vous avez besoin de renouvellement. Mais pour renouveler, il faut agir. Et cette action, je pense que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours aisé. Parce qu'on vous sent ici désynchronisé. On vous sent dépassé par la situation. On vous sent complètement dépassé par les choses. Et oui, il y a beaucoup d'instabilité au plan émotionnel. Beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes. Et oui, deux d'épée, on ne sait pas quel chemin emprunter. On ne sait pas quoi choisir. Et c'est ce qu'on sentait dans les amoureux aussi. Ce côté, je suis dans le doute, je ne sais pas et je ne peux pas choisir. Avec justement deux de bâton, dix de coupe. Je pense que là, il faut rechercher la joie. Quelle est la solution ? Quel est le chemin qui vous donne le plus de plaisir ? Et c'est en réfléchissant comme ça que vous allez pouvoir lâcher. Lâcher quelque chose, lâcher une situation et lâcher prise, notamment par rapport à ces relations superficielles. Quatre d'épée, à mon avis, il y a quelque chose à approfondir là. C'est vraiment une nécessité. C'est nécessaire d'approfondir parce qu'il est temps d'en finir avec cette situation-là. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. C'est exactement ce que nous disait notre oracle. Avec la reine de Denier, vous avez la force. Vous avez besoin de prendre soin de l'expression, de la pensée, clarifier les choses, mettre les choses en mouvement pour pouvoir agir. Sinon, vous ne pouvez pas agir. Sans ces mots, sans les paroles, sans des discussions, on ne peut pas agir. La papesse. Il y a quelque chose qui est très, très intériorisé. Quelque chose qui reste dans l'invisibilité. Quelque chose qui est invisible et dont il faut prendre conscience. Chevalier d'Épée nous dit, il faudrait prendre conscience de cela. Prendre conscience de ce côté invisible. Cinq de Denier et qui rend malheureux tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de noms dits ici. Beaucoup de choses qui ne sont pas exprimées. Et notamment exprimées en ce qui concerne la sincérité des émotions. Quelque chose de faux quand même là-dedans. Parce qu'on sent cette fausseté, ce côté un peu hypocrite dans cette affaire. On sent que c'est omniprésent. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre as de bâton ? Ha ! Non, ce n'est pas as de bâton. C'était l'as d'Épée. L'as de bâton, il est là. As de Denier. Quatre de coupe. Je pense que votre cœur va refuser quelque chose qui va arriver dans la matière. Mais on sent que, même si vous avez des propositions, il n'y a pas des propositions ici qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Et ce que vous voulez, c'est vraiment faire vibrer votre cœur. Et ce n'est pas ce que vous voulez, c'est que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de cette vibration. Et plus vous allez être dans cette énergie, plus il y a quelque chose qui va se montrer, se démontrer de plus en plus. Parce qu'il y aura beaucoup de synchronicité. Et ces synchronicités, en fait, vont appuyer là où ça fait mal. Vont appuyer là où vous avez cette idée qu'on n'est pas du tout dans sa propre histoire. Comme si vous étiez en train de vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. On vous impose des choses qui ne sont pas à vous. Le roi d'épée. Et pour cela, il faut beaucoup, beaucoup de sincérité avec soi, avec les autres. Et accepter, en fait, de quitter une situation et d'approfondir. Mais pour pouvoir quitter quelque chose, pour abandonner quelque chose, vous avez besoin d'approfondissement. Vous avez besoin d'aller au-delà des apparences. Et vous avez l'empereur. Il faut beaucoup de force là, face à cette instabilité. Et c'est très, très angoissant. On sent que vous êtes vraiment partagé. Vous avez du mal à vous imposer. Vous avez du mal à imposer quelque chose. Parce que, quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre. Et tu es infiniment précieux. Je pense qu'il faut en prendre conscience de cela. Parce qu'on sent que, peut-être que vous ne vous donnez pas assez de valeur. D'où la reine de Denis, qui nous parle de valeur, valeur de soi, la reine d'épée. Oui, mais on sent que ce n'est pas simple, le plan mental. Parce qu'on a du mal à regarder avec honnêteté, avec objectivité, ses propres émotions. Et c'est ça seulement, cette objectivité, cette honnêteté, qui vous permettra d'emprunter ce chariot, d'emprunter ce changement. Les amoureux encore. Mais là, par contre, dans ces amoureux-là, j'ai l'impression que vous déclinez une proposition. Parce qu'en déclinant quelque chose, en fait, vous allez guérir. Et vous allez attirer vers vous quelque chose qui, peut-être, vous paraît aujourd'hui impossible. Dix de Denis. Quelque chose à clarifier par rapport à votre famille, à un groupe de personnes. Qui, alors, je ne sais pas pourquoi dans ce dix de Denis, j'ai cette idée qui fait pression sur vous. Comme si on essayait de vous convaincre d'emprunter un chemin qui n'est pas le vôtre. Exactement. Il y a beaucoup de regrets là. Oui, il y aura des regrets. Parce qu'on fait pression, comme si on faisait du chantage. Six de Denis. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous imposer dans cette affaire. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Et oui. Trois de Denis. Je pense que vous allez devoir, à un moment donné, vous extirper d'un groupe. Vous avez la reine de bâton. Vous voyez, se faire davantage confiance par rapport à ses propres impressions, par rapport à ses propres sensations. Roi de Denis. Et tout ça, le matérialiser, le concrétiser par l'action. Parce que c'est l'action qui va matérialiser et concrétiser quelque chose. De DP. On l'avait aussi le 2DP tout à l'heure, qui nous disait que le chemin est difficile à choisir. Parce que pour vous, en fait, que ce soit la voie A ou la voie B, ça se vaut. Pourquoi ça se vaut ? Parce que de toute façon, ce n'est pas votre chemin. Il n'y a pas cette excitation du cœur. Il n'y a pas cette excitation de l'âme. Il n'y a pas cette excitation de l'intérieur. Et qu'est-ce qu'elle nous disait, l'archange, l'archange Michael ? Sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant ? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains de ma vie. Et je pense que si vous continuez sur le chemin des autres, ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste. Ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis des autres. Alors, avec notre oracle, l'enfant stellaire. Il y avait encore cette idée, je suis l'enfant de la terre. Tu es un enfant de la terre. Ici, vous avez l'enfant stellaire. À mon avis, vous avez l'intérêt ici à davantage penser à vous, à davantage penser à vos propres ressentis, à vos propres besoins aussi. C'est plus que les ressentis, c'est les besoins. Alors, j'en ai deux là. Alors, ils sont tous à l'envers. J'ai juste pris du mauvais côté le deck. Alors, vous avez le 10 de bâton et vous avez le roi de coupe d'élixir ici. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est lourd. Mais on le sentait. Vous vous souvenez, ici, on avait le roi de coupe avec le 7 de coupe et 2 de donier. On sent beaucoup d'instabilité émotionnellement et c'est difficile à supporter cette difficulté-là. Vous avez la reine d'épée. Votre mental a du mal et on le sentait. Vous voyez, elle est venue aussi avec le roi de coupe ici qui nous disait que c'est compliqué d'intégrer quelque chose. C'est compliqué d'aller chercher cette compréhension. C'est difficile d'accepter quelque chose parce qu'on sent que c'est lourd. Il y a une lourdeur quand même. As d'élixir. Et là, tout à l'heure, vous vous souvenez, si ma mémoire est bonne, on a eu les as sauf le coupe. Et là, vous avez l'as de coupe. On a besoin de quelque chose qui fait vibrer le cœur. Et là, ce qu'on vous propose, ce n'est pas du tout le cas. Le roi de pièces, c'est peut-être bien matériellement, c'est peut-être bien dans la matière, mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre domaine, le diable. Et plus vous allez vous laisser influencer, plus il y a quelque chose de négatif qui va prendre racine, on me dit. La tempérance, elle est sortie trois fois. Trois ou quatre fois, la tempérance. Besoin de soin. Besoin de soigner. Besoin de prendre soin d'eux. Avec le diable. Dix d'épée. Beaucoup de mal à dire. Beaucoup de mal à exprimer. Il y a quelque chose qui va être refoulé. Sept de coupe. Et c'est exactement au même endroit, notre sept de coupe, qui nous parlait de confusion émotionnelle. Et cette confusion conduisant, en fait, à ce refoulement. Un refoulement qui, à mon avis, est difficile à dépasser. Chevalier de bâton. Ça bloque l'action. Ça bloque l'agir. Ça bloque le faire. Sept de bâton. Parce que, quelque part, on lutte contre soi-même. En luttant contre soi, on lutte contre les autres. Donc, on s'épuise, quelque part, dans une lutte stérile. Vous avez l'arc-enon, c'est-à-dire la mort. Il faut davantage travailler sur ce détachement. Laissez mourir quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on vous force la main dans le sens qui n'est pas le vôtre. Valet d'épée. Et ça, c'est une leçon de vie pour vous, là. Et je pense surtout, leçon de vie pour comment exprimer. Comment exprimer votre propre fibre intérieure, votre propre vibration intérieure, ce côté enfant stellaire, ce côté âme qui est en vous. Vous avez six de coupe. Je ne sais pas pourquoi ça vibre des regrets. As de coupe, six de coupe. Des regrets, peut-être par rapport à une situation que vous avez ratée, quelque chose qui ne s'est pas passé, quatre d'épée. C'était au même endroit le quatre d'épée, si vous vous souvenez. Approfondir ce regret. Voilà le besoin ici qui est fondamental. Approfondir le regret. Valet de pièce, c'est-à-dire valet de donier. Afin de pouvoir, en fait, matérialiser, concrétiser quelque chose. Neuf de pièce, c'est-à-dire neuf de donier. Pour le faire aussi dans la matière. Vous avez besoin de passer dans la matière, là. C'est quelque chose qui est assez flagrant. OK. Et avec notre jeu, là, vous avez le cocon vibratoire. Changez votre taux vibratoire pour élargir votre conscience. 10 d'épée, c'est votre conscience. Taux vibratoire, c'est le as de coupe, ici. Mais il faut que quelque chose meure en vous. Pour que vous puissiez retrouver toute votre force émotionnelle, là. Parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui est très, très lourd. Vous avez une blessure qui est très, très puissante, là. En fait, qui vous conduit, justement, à ne pas marquer ce côté précieux que vous portez en vous. Le chaman, il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. C'est pour ça que vous avez besoin de plonger dans votre cœur. C'est pour ça que vous avez ce 4 d'épée. Vous avez le 8 de bâton. Vous aviez eu la papesse, qui nous parlait, justement, de cette nécessité de plonger dans son âme. Vous avez ensuite la culpabilité. Vous êtes mal à l'aise en pensant aux erreurs que vous avez commises. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ce côté regret. Parce qu'il y avait quelque chose avec ce 6 de coupe qui nous parle de regret. Alors, de quoi s'agit-il ? La matrice contenante. Retrouvez le sentiment de sécurité intérieure. Oui, mais on sent qu'il y a une certaine... La divinité, on sent qu'il y a une certaine insécurité. Vous n'osez pas exprimer ce qui vous porte réellement. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. La divinité, vous voyez, l'enfance tellaire. Reconnais ta valeur. Oui, mais il y a quelque chose qui n'est pas du tout dans votre intérêt dans cette affaire. Intégrité. Ah là là ! Fais preuve... Non, pardon. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà pour notre dernier message. Intégrité. Voilà chers amis, merci. Merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.